alors comment réaliser un bocal rempli de coeur et une petite animation donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc on va voir comment faire ceci et on verra également comment faire une petite incrustation ici dans le verre donc voilà c'est un tuto assez complet parce qu'on verra aussi comment fonctionnent les rigid body pour remplir le bocal et faire l'animation ok donc avant de commencer je signale que la scène donc le fichier blender est à disposition donc je l'ai hébergé sur gumroad donc voilà et si vous êtes tout à fait débutant ou débutante sur blender j'ai créé le kit de démarrage offert donc le lien est en description également donc on va refaire cette scène-ci donc file new général ceci je ne vais pas sauver ok je vais m'assurer que mes screencast sont bien actifs voilà on va se mettre en vue de face voilà donc vous avez la chance d'avoir ma tête en visuel je me suis dit que c'est peut-être plus sympa vous me le direz donc voilà je sélectionne tout je fais x 10 litres alors comme dans tout projet on va toujours démarrer avec une image de référence donc ici je vais prendre cette image ci et faire un drag and drop dans blender et aussi ici dans les unités je vais choisir de travailler en centimètres et donc du coup ici dans unit scale je vais choisir 0.01 ce qui veut dire qu'en réalité un carré ici un grand carré c'est un centimètre ok donc comme ça ça me donne une idée de la taille plus ou moins de ceci donc 1 2 3 4 5 ça me semble pas mal comme taille enfin en tout cas ça me semble réaliste on va mettre ça comme ça ici dans les propriétés de l'empty donc de l'image de référence je vais cocher opacité et diminuer l'opacité donc on n'aura pas beaucoup vraiment longtemps besoin de cette image ci c'est juste pour nous donner une idée pour faire notre bocal mais vous pouvez faire tout à fait autre chose comme style de bocal ok donc faites ce que vous voulez donc ici on va démarrer par un circle c'est plus simple donc shift à mèche et circle ok donc ici dans la boîte de dialogue on peut voir qu'il est très grand donc on va déjà le diminuer donc on va mettre 3 cm de rayon ce qui me semble plus raisonnable tabulation pour entrer en edit mode j'ai fait un petit ce qui est là comme ceci et puis on va extruder donc eux z ok donc jusqu'ici plus ou moins donc on va zoomer on va activer le togue l'extrait pour voir à travers ensuite on va se caler le plus possible ou pas à la forme ici donc eux z ok ici on fait un petit scale z petit scale z scale voilà quand on est ici plus ou moins on refait un extrude pour faire la partie supérieure et on va s'arrêter ici plus ou moins ok alors ici pour la partie inférieure on va sélectionner la lou donc alt je sélectionne ici donc le mieux c'est de se mettre en mode edge pour sélectionner la loupe ok et ici on va faire f pour remplir ok donc voilà comme ça c'est rempli et puis ctrl b pour faire un arrondi et avec la molette je choisis le nombre de subdivisions que je souhaite donc le nombre de cuts donc c'est ici un nombre de segments pour être précis donc voilà alors vue de face ça me paraît pas mal je pense qu'on peut se passer maintenant de l'image de référence voilà ok je vais désactiver le toggle x-ray et on va se débrouiller avec ça alors ici ce qu'on va faire aussi c'est récupérer la edge loupe supérieure donc pour faire le la partie circulaire du dessus en fait donc je vais sélectionner cette loupe donc alt puis je vais faire un shift d escape p pour séparer p sélection d'accord à nouveau tabulation pour revenir en mode objet donc ici j'ai deux objets donc j'ai un circle 001 qui est qui va me servir pour faire la partie supérieure alors comment ce que je vais faire ici je vais convertir cette mèche en curve donc convert to a curve ok donc cet objet devient une curve on le voit ici avec le sigle et ici dans les paramètres donc de géométrie et bien depth je peux sélectionner ici la depth adéquate donc j'appuie sur shift pour être plus fine dans dans l'ajustement et je pense que ceci c'est ça peut être pas mal on verra ça après quand on ajoutera les matériaux pour voir s'il faut pas ajuster ok alors ici on va directement faire un ctrl 2 pour ajouter un subdivision ok donc ici il a ajouté subdivision je clique droit je fais aussi un shade smooth pour lisser les choses ok alors ceci idem on va cliquer droit faire shade smooth et on va aussi ajouter un subdivision donc ctrl 2 comme ça on a quelque chose de plus arrondi alors du coup on va créer quelques loop cut pour faire pour récupérer un petit peu la forme qu'on souhaite donc ici je rentre en mode edit et je vais créer une loop cut à ce niveau ci donc ctrl-r et je crée une loop cut plus ou moins ici voilà je pense qu'avec ça on est bon donc voilà si vous pouvez en créer une ou une aussi ici à ce niveau si plus ou moins donc ctrl-r ici voilà pour faire quelque chose de plus serré comme ça donc en fonction de ce que vous souhaitez voilà on va dire qu'au niveau de la modélisation on est content par contre on doit aussi ajouter une épaisseur à notre bocal pour que après le matériau vert se comporte bien donc ici on va ajouter un solidify pour faire simple donc je vais passer en togles x-ray vue de face et ici on va ajuster la thickness donc on va faire rentrer ça vers l'intérieur voilà moins 0,19 alors ici on peut par exemple dire que l'offset c'est 1 ok et travailler en positif voilà voilà je pense qu'avec ça on est bon c'est parfait ok donc 1 et on a notre bocal ensuite si on veut lier la partie supérieure au bocal on sélectionne d'abord la partie supérieure shift enfoncer la partie inférieure et puis ctrl-p et objet comme ça si je prends mon bocal et que je le bouge tout bouge à la fois ok avec ça on est d'accord alors je vais sauver pour être sûr donc voilà tout au 7 c'est bien alors maintenant qu'on a le bocal on va créer le décor donc c'est à dire simplement le petit support ici et le fond studio alors pour créer le petit support ici on va prendre un cylindre donc shift a mèche et cylindre ok donc là il est énorme on va dans les propriétés ici depth donc c'est à dire la hauteur et bien on va choisir un cylindre de 2 cm et de radius on va dire 5 cm plus ou moins oui c'est plus ou moins ça peut-être qu'on peut déjà faire en sorte qu'il soit moins haut donc est-ce z ok et puis on va faire un gz pour le ramener ici plus ou moins ok alors j'ai modifié la taille en mode objet donc je fais ctrl à escale pour avoir une échelle à 1 1 1 donc je rappelle ici un item ici j'ai bien une échelle à 1 1 1 1 bien ça c'est parfait alors ici on voit bien que c'est facettes et donc on va aussi faire un chaînes mood donc l'idroi chaînes mood et on peut aussi ajouter un beuvel donc ici dans les modifiers on va ajouter un beuvel ok donc je mets en vue de face je vais désactiver togles extraits et ici on voit bien le beuvel qui se crée donc ici on va créer peut-être un beuvel avec trois segments et on va diminuer moi je veux pas trop de trop d'arrondi non plus donc voilà ça ça me paraît pas mal peut-être qu'on doit ajouter un subdivision donc ctrl 2 pour avoir quelque chose de plus sympa ok ok donc ça c'est parfait on a notre support on a notre bocal ok on va peut-être tout remonter pour que ceci soit à zéro donc je prends ceci je prends ceci et puis je peux utiliser les gizmos aussi ici et puis j'utilise la flèche pour mettre ça ici à zéro et puis là je vais créer mon plan donc pour faire mon fond studio donc shift à mèche et pleine alors ici j'ai un assez grand fond donc ça ça va alors ce qu'on va faire c'est peut-être un petit peu le rétrécir quand même ce qu'il ensuite g y pour ramener ça ici je rentre en edit mode je suis en mode edge ici donc c'est parfait je sélectionne celle ci donc c'est ça qui va constituer mon fond studio je fais un e z je monte ok je sélectionne cet arrêt de scie et je fais un beuvel ctrl b et avec la molette j'ajoute des segments comme ça plus ou moins ça me semble bien parfait tabulation mode objet clic droit chez smooth j'ai quelque chose de bien lisse donc ça c'est cool alors donc on a notre plan etc on a un petit peu tout maintenant ce qu'on va faire maintenant c'est créer modéliser les coeurs donc tout ceci est dans une collection qu'on peut par exemple appelé bocal ok alors peut-être que le plaît donc ça c'est ce qui constitue le décor et ceci aussi on peut le mettre dans une autre collection donc m new collection décor j'aime bien de splitter un petit peu les deux d'accord donc ici c'est le bocal ici c'est le décor bien et ensuite comme ça on peut rendre invisible pour le moment le bocal et le décor vue de face et on va créer notre coeur ok alors pour créer le coeur et bien il ya plusieurs possibilités on peut partir d'un round cube par exemple donc si le round cube n'est pas activé chez vous donc le round cube il est ici il suffit d'aller dans edit préférence dans les add-on ici vous tapez extra il faut activer extra extra objet donc add mesh extra objet tant que vous y êtes vous pouvez aussi activer le add curve extra object c'est toujours bien pratique ok donc shift a mèche et puis après ici round cube est ici dans les paramètres donc on a le radius on va mettre à 1 voilà et on obtient ceci ok ici on voit que aussi les prix 7 donc ici c'est round cube ok non mais vous pouvez essayer de partir d'autres choses un bon moi je l'ai fait comme ça mais bon voilà alors on va travailler en mode vertice ici donc tabulation puis mode vertice alors ce qu'on va déjà faire c'est prendre on va travailler en mode miroir donc on va sélectionner tout ceci mais attention il faut travailler ici en togue l'extrait donc voilà je prends tout ceci je fais x et je dis tous les vertices mode objet tabulation et si je vais ajouter le miroir voilà ok donc bien tabulation et ici on va activer le proportional editing donc ici ou alors oh donc ici je travaille en smooth ok et alors comme ça ça va nous permet de modéliser le coeur alors le coeur on va prendre ces deux points là et on va faire un gz voilà pour faire ceci ensuite on va prendre ces coins là on va faire un g donc voilà et puis avec la molette je règle l'intensité et l'influence de mon déplacement d'accord voilà alors tout ceci on va faire g alors tous ces points là ici on peut aussi les aligner sx0 alors attention je vais désactiver le proportional editing donc sx0 voilà et ici dans le miroir on peut aussi activer le clipping et le merge ok pour avoir quelque chose qui est soudé en fait je vais sélectionner tous ces points là et on va faire un sx0 pour avoir quelque chose de bien aligné c'est parfait ensuite je réactive proportional editing avec pot ok alors je prends ce point là voilà le but c'est vraiment de faire la forme du coeur que que vous voulez voilà vous pouvez vous aider aussi d'une image de référence que je n'ai pas fait ici parce que je les plus ou moins en tête voilà donc ça commence à prendre forme alors du coup on va regarder les choses vues du dessus donc cette tabulation ici on va rétrécir le tout donc à je prends tout et puis un s y voilà comme ceci alors ici la partie supérieure donc je vais désactiver ici toggle x-ray 7 je prends ici les points donc ces points là on va dire voilà et à jour là je vais faire un s y voilà c'est pour un petit peu pincer la partie supérieure voilà ça me semble pas mal alors pour voir un petit peu à quoi ça ressemble on va aussi ajouter un subdivision donc c'est l2 et on a notre coeur alors on voit ici qu'il ya un souci probablement au fait temps donc je vais enlever ça pour le moment voir sélectionner ici tous les points on va se mettre en togles x-ray je sélectionne tous mes points sx0 j'enlève les proportionnels editing sx0 voilà ça c'est bien aligné ok et puis ici il faut que ce soit bien merger ah oui en fait en fait je dépasse trop ici après le après le x0 donc ce que je vais faire c'est gx je vais mettre juste ici comme ceci voilà tabulation voilà je vais réactiver ici le subdivision et j'ai un beau coeur ok donc je clique droit je fais un shade smooth et voilà j'ai mon coeur d'accord alors une bonne pratique on ne sait jamais qu'on doit revenir sur notre coeur etc changer le miroir ou les subdivisions etc donc c'est ce qui est bien de faire c'est de créer une collection backup avant d'appliquer ici le miroir et la subdivision on va pas l'appliquer mais le miroir on doit l'appliquer pour pouvoir faire ce qu'on veut faire par la suite donc je vais faire un shift d puis escape et alors le la duplication je vais mettre dans une nouvelle collection donc m et là je vais renommer ça backup comme ça j'ai toujours en fait mes objets qui ne sont pas dont les modifiés ne sont pas appliqués donc comme ça on travaille de manière non destructive donc celui ci je vais l'appeler coeur voilà donc j'ai mon coeur maintenant et à présent on va s'attaquer aux textures donc je vais un petit peu tout réactiver sauf le backup voilà et le un petit on va aussi le mettre dans le backup bien alors le coeur ici on va le mettre tout au dessus on va vérifier que l'échelle est bien 1 1 1 c'est parfait et alors ici on va s'attaquer aux textures donc on va rentrer ici en shading donc dans le mode shading c'est à dire que c'est un assemblage de fenêtres donc une configuration de fenêtres qui nous permet de texturer en fait nos objets modélisés donc ça c'est plus c'est plus simple pour y voir plus clair donc ici par exemple on peut choisir l'environnement donc ici on peut choisir autre chose si on a envie donc par exemple ceci ou en environnement studio donc voilà moi je prends de ça voilà ok donc ici on va pouvoir faire nos textures je me mets en vue de face 1 alors pour le coeur ici on va créer une nouvelle texture donc new on va partir sur un coeur bien de couleur fuchsia un peu ce que vous voulez ici on va diminuer un peu la roughness pour avoir quelque chose d'un peu plastique ok ensuite ici pour le vert on va prendre le vert on va créer une nouvelle texture donc new on va déconnecter ceci donc en fait on va utiliser simplement la texture qui est offert par blender donc glace voilà glace je connecte ceci voilà donc pour le moment le vert on le voit comme ça parce que c'est le moteur de rendu ivy qui est utilisé pour faire le rendu dans cette interface ci donc dans le shading en fait mais on y verra plus clair après quand on aura positionné les lumières etc ok donc ça c'est le vert donc je vais renommer ça vert d'accord ceci donc la partie supérieure c'est la même matériau que le bocal donc je peux par exemple prendre ça puis shift le bocal et puis lier les matériaux donc c'est rl et puis link materials ok comme ça ils sont liés ensuite ceci c'est le petit podium alors on peut aussi créer une nouvelle texture podium alors ici on peut choisir une couleur pastel dans les bleus voilà on va diminuer un peu la roughness bien et alors ici pour le fond studio nouvelle texture font idem vous pouvez choisir une couleur un peu pastel voilà on pourra les ajuster après et je vais augmenter par contre ici un peu la roughness alors ça voilà ce sont les textures et alors que comme j'avais dit on va aussi s'arranger pour créer une texture ici sur sur le vert donc pour le bocal on va dupliquer en fait la texture vert voilà tout simplement avec le petit bouton ici voilà vers 001 et ensuite ici on va déjà faire un shift à image texture qu'on va connecter un bump donc shift à search bump vous comprendrez après bump voilà ensuite ceci donc color à hate et puis normal à normal et ici si vous avez note vrangler activé donc s'il n'est pas activé chez vous il suffit d'aller dans edit préférence note vrangler ok c'était réalité comme ça ça va créer ces deux blocs là directement ok voilà et ici on va faire open et on va aller chercher la texture qui est à disposition donc je les mise à disposition c'est un q point png donc je fais open ok et alors ici ça va me permettre de faire ressortir en fait le texte sur sur le bocal alors ici pour faire ça ce qu'on va faire ici c'est ouvrir le uv editor ok ici pour le bocal on va passer en edit mode donc tabulation et alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en vue de face on va prendre le mode face ici et on va aller sélectionner en fait les faces qui sont ici devant nous en fait voilà et alors ce sont sur ces faces ci qu'on va projeter en fait cette texture donc ce relief en fait donc alors ici à ce niveau si je fais eu et je fais project from view ok donc du coup ce que je peux voir ici c'est mes faces donc ici si j'active la synchronisation d'accord voilà eh bien ce sont ces faces ci qui sont situés ici et donc je vais aller positionner mes faces sur la texture au bon endroit pour avoir et bien mon relief donc on le voit apparaître ici un tank you voilà alors ici ce qu'on ce qu'on doit faire également ici dans l'image c'est choisir non pas repeat mais clip ok comme ça il n'y a pas de répétition et ici dans color space c'est pas srgb mais c'est non color ici ok et alors voilà il est un petit peu lent à la détente voilà et puis ensuite ici il faut un petit peu adapter ici l'échelle pour avoir quelque chose qui qui nous plaît donc ici on va faire un s y par exemple voilà et puis un s donc quand je diminue ici eh bien j'agrandis là ok comme ça ça me paraît pas mal ok donc peut-être qu'on va aussi remonter un petit peu les choses donc j y comme ça voilà pour le moment on va laisser ça comme ça on va voir bien alors maintenant on va revenir en mode layout et alors on va fixer à l'éclairage et on va se mettre en mode en mode rendu directement ici ok ici on va ouvrir une nouvelle fenêtre donc je mets ici à droite quand je vois la petite croix je clique je tire voilà ici ça va être la fenêtre vue caméra ok donc j'ai pas besoin de voir tout ça voilà je fais ça je désactive ça aussi et on va directement aussi créer une caméra ok donc la caméra on va le mettre dans la collection décor on va faire on va se mettre plus ou moins comme ceux ci déjà plus ou moins dans la vue caméra qu'on veut on va faire un shift à ici on va chercher une caméra donc caméra ok alors la caméra ici dans ses paramètres on peut choisir type perspective orthographique ici je vais choisir orthographique bien et alors je vais fixer la vue caméra donc pour le moment elle est positionnée par défaut je vais dire que ma vue caméra ça va être ça comme point de départ donc j'appuie sur ctrl alt 0 et je fixe ainsi ma caméra ok alors ici on voit que la résolution c'est celle ci donc la résolution se trouve ici des 920 x 1080 si vous voulez quelque chose plutôt pour instagram bien vous pouvez changer la résolution ici d'accord donc moi je vais partir là dessus ça me va bien alors dans cette fenêtre si on va dire qu'on voit ce qu'on voit dans la caméra donc je vais faire 0 comme ça je vois ce que voit la caméra et ici on va modifier la position de la caméra donc je mets en vue de du côté par exemple et je recule ma caméra ok voilà et alors pour régler en fait la distance entre le sujet et la caméra ici pour la caméra orthographique on joue avec ceci donc l'orthographique ce qui est là ok donc on aura encore l'occasion de modifier la position de la caméra parce que pour le moment on n'y voit pas grand chose n'a pas encore mis d'éclairage donc je vais mettre en vue du dessus et alors je suis toujours dans la collection de décors on va créer une lumière on va on va faire quelque chose de très simple ici parce que c'est pas un cours sur l'éclairage donc shift a et puis light et area ok donc on a une lumière de type rectangulaire enfin carré qui s'est mis ici on va faire une rotation selon y de 9 ans donc r y moins 90 pour être précise voilà et puis j'ai je vais la déplacer ici ok on va mettre de la puissance ici 5 watts ok donc on voit les choses apparaître ici on va choisir le moteur de rendu cycles directement j'ai pui compute et comme ça on va voir les choses selon le moteur de rendu cycles et alors ici dans les paramètres on va aussi cocher render région et crop to render région donc ici à ce niveau ci d'accord donc voilà on voit comment on voit que les choses commencent à se mettre en place donc voilà alors l'éclairage ici on va peut-être pousser un petit peu donc 10 watts et puis on va le positionner comme ceci peut-être le rétrécir un peu voilà plus on rétrécit plus on a quelque chose d'intense évidemment donc voilà je peux peut-être reculer un petit peu mon fond studio ou le rapprocher comme ceci voilà alors ma caméra elle est pas vraiment bien mise je trouve donc je vais mettre en repère ici local comme ça je suis de la caméra je vais alors jouer un petit peu avec ici les gizmo donc voilà alors je trouve ça un peu fade mais c'est probablement lié aux couleurs donc on va retourner dans le shadow redditor ici voilà et on peut aussi ici on peut s'assurer qu'on a le world bien et ici dans le world on peut aussi changer la couleur du world donc ici on peut choisir par exemple couleur un peu plus bleuté un peu plus clair voilà ça ça donne déjà une atmosphère une autre atmosphère ok et voilà on peut aussi ajouter un éclairage du dessus peut-être donc cet éclairage si je fais un shift d ok je fais une rotation ok et alors vu du dessus celui ci je vais peut-être le choisir en forme de disque ok je vais faire un scale je vais mettre juste au dessus du bocal ok et diminuer l'intensité à 1 watts voilà un vue de face et puis je vais descendre mon éclairage plus ou moins ici ok ça me paraît bien alors dans les paramètres ici du rendu au ciel et dans color management ici dans le look on va aller choisir medium high contrast comme ça on aura plus de contraste et ici moi je pense que l'éclairage ici de gauche est définie définitivement trop élevé donc 5 watts voilà on a déjà plus de contraste c'est déjà plus intéressant donc bien ok donc pour le moment on va faire avec ça et alors au niveau des textures je vais reprendre mon fond ici et je vais changer la couleur on va choisir une couleur un peu plus pepsante voilà ça me semble déjà plus plus sympa donc il ya plus de contraste entre le rose ici du coeur et le fond est ici bon celle là je pense qu'elle peut rester comme ça voilà en tout cas je vous laisse chipoter pour trouver la bonne combinaison de couleurs etc on peut y passer des heures si on a envie et ici on voit bien qu'il ya un petit souci donc il faut remonter ceci donc la jarre voilà et on est bon donc on voit bien ici l'incrustation du thank you dans le bocal c'est parfait alors maintenant deuxième partie du tuto on va voir comment faire en sorte que les coeurs tombe de manière naturelle dans le bocal pour le remplir un petit peu et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle les rigides body d'accord donc je vais faire comme ceux ci on va sélectionner le coeur ici le premier d'accord on va peut-être une nouvelle collection pour les coeurs donc je fais m nouvelle collection et puis coeur avec s ok voilà donc j'ai une nouvelle collection alors du coup on va déjà faire un test sur un seul coeur d'accord pour voir un petit peu ce que ça donne donc je prends mon coeur ici je vais aller dans les paramètres de la physique donc c'est ici je clique sur rigid body et alors ici je lui dis que le coeur est de type active ok donc par défaut il calcule la masse etc et chez ici convex hull je pense qu'on peut partir là dessus on sait une forme convex donc ça devrait fonctionner ok et par contre on va sélectionner ici notre jarre et on va dire à blender que la jarre ici c'est aussi un rigid body mais de type passif ok donc comme ça et bien il va pouvoir il va pouvoir y avoir une interaction entre le coeur et le bocal parce que si je mets pas ça donc supposons que je l'enlève si j'appuie sur la barre d'espace et donc je joue l'animation donc ici timeline ok barre d'espace tac qu'est ce qui va se passer ça passe à travers d'accord donc à partir du moment où j'ajoute ici rigid body et passif ok ici au niveau passif la shape il a choisi convex hull alors on va voir que ça va pas forcément fonctionner donc je me remets ici au début voilà ça va pas fonctionner parce que ici c'est comme si c'était une forme convex donc c'est comme si c'était fermé donc ici je vais choisir plutôt mèche en fait ok donc je me remets au début je clique ici sur le petit bouton et puis barre d'espace et tac alors on voit qu'il se passe des trucs bizarres donc que ça passe à travers donc pour remédier à ça on va essayer de jouer sur sur quelques paramètres ici on va voir si on s'en sort donc ici dans surface réponse on va aller dans sensibilité voilà et on va modifier ce paramètre ci donc peut-être qu'on va mettre 0 1 voilà on va voir 0 1 donc ici je vais faire ça parce qu'il ya alors du coup chose importante je reprends mon coeur ici voilà c'est ce que je voulais vérifier en plus j'en ai parlé tout à l'heure en fait ça se comporte bizarrement parce que ici on n'a pas appliqué le miroir donc c'est comme si le centre de la masse était un petit peu au mauvais endroit je pense donc on va faire apply et alors on va voir si ça se comporte mieux voilà ça se comporte vraiment mieux ok donc je vais regarder ici en mode rendu donc on peut dire que c'est bon de toute façon doit pas viser la perfection ici on va faire tomber tous les coeurs et puis après on pourra toujours les en tout cas remodifier l'emplacement des coeurs on va partir là dessus vous avez compris le principe en tout cas n'oubliez pas d'appliquer le miroir à votre coeur pour que le centre soit bon endroit d'accord donc ici on va revenir au tout début bien alors on a un coeur est ce qu'on va faire c'est le dupliquer donc il a déjà les paramètres rigid body donc on va faire un shift d shift d shift d shift d shift d shift d et shift d là on en a plusieurs on va en faire une dizaine donc voilà attention de pas les on peut aussi les faire tourner rz rz voilà pour que ce soit déjà un petit peu aléatoire vue du dessus enfin vue de face pardon peut-être qui risque de tomber à côté on va voir il y en a qui sont tombés à côté mais c'est pas très grave parce que finalement ça se positionne pas mal je trouve alors qui est tombé à côté c'est ceux là donc ça et voilà donc voilà je trouve que c'est c'est pas mal du tout donc du coup si on est content avec avec ceux ci donc avec la configuration et avec la position de tous les coeurs et bien ce qu'on va faire c'est dire à blender que on applique en fait la transformation des rigid body donc je vais sélectionner ici tous les coeurs même ceux qui sont tombés ailleurs c'est pas très grave et ici on va aller dans objet ensuite on va aller dans rigid body et ici on va faire à plat et transformation donc comme ça en fait quand on si on rejoue la timeline bien il va en tout cas pas encore mais si maintenant à nouveau il ya deux choses à faire donc je me répète objet et puis appliquer la transformation et puis objet rigid body et puis faire un remove ok comme ça ici on voit bien que dans la timeline il n'y a plus rien donc si je reviens au début et que je rejoue l'animation et bien c'est bon en fait il ne se passe absolument plus rien d'accord donc ça c'est bon on a la configuration de nos coeurs comme on souhaite et maintenant si on veut refaire une petite animation avec un seul coeur et bien on va prendre par exemple le premier ici on va faire un shift d' et d'accord on va le mettre ici au dessus et alors celui ci mais on doit à nouveau lui dire que c'est un rigid body donc rigid body est active comme tout à l'heure et le bocal est toujours de type passif ça on l'a laissé comme ça tout à l'heure donc ici on va se remettre au tout début et on va faire un plaid pour voir pouf alors il est tombé un petit peu sur le sur le bord j'ai vu donc on va se mettre au tout début et alors ce qu'on peut voir donc je vais remettre ici c'est qu'à nouveau bah forcément il passe à travers tout alors qu'est ce qu'on doit faire ici à votre avis et bien il faut sélectionner tous les autres coeurs donc du premier au neuvième ici et cela en fait il faut leur dire que ce sont des rigid body cette fois ci passif donc rigid body et passif ok alors là il va l'appliquer au premier parce qu'il est il est orange clair et pour appliquer ce qu'on vient de faire à tous les autres on va dans objets on va dans rigid body et ici on fait copy from active donc ça veut dire que tous les coeurs qu'on a sélectionné là et bien seront rigid body passif d'accord donc maintenant si je refais si je relance l'anime eh bien voilà j'ai une animation parfaite donc mon coeur qui tombe de manière tout à fait naturelle et alors si on veut on peut backer ça donc c'est à dire mettre ça en mémoire alors ça ça se trouve ici dans rigid body world et ici pardon on a cache d'accord et ici on va dire ben voilà sim la simulation commence à la frame 1 et va jusqu'à la frame on va dire 60 je vais regarder plus ou moins jusqu'à où ça tombe ou jusqu'à la frame on va dire jusqu'à la frame 96 voilà 96 pour avoir un multiple de 24 ok alors ici on va se remettre au début et là je fais un bec donc j'appuie sur bec et donc il va quelques calculer la simulation d'accord et une fois que c'est fait et bien je pourrais relancer donc l'animation voilà donc il doit pas la calculer chaque fois parce qu'elle est back et donc elle est en cache d'accord si on veut recommencer et bien ici il faut faire delete big et recommencer si on change certains paramètres ou des choses comme ça ok donc voilà je pense que je vous ai tout montré c'est parfait et ensuite au moment où vous êtes content avec l'éclairage extra donc n'hésitez pas à peaufiner les matériaux l'éclairage etc et bien pour rendre l'animation vous allez donc dans les paramètres ici de rendu ou choisissez au niveau rendu ici un nombre de samples un peu moins élevé que ça donc par exemple 512 ok vous pouvez choisir un dix noise ici donc si c'est avec la carte graphique ça va être optique ce d'accord ensuite où on a vu ici qu'on pouvait choisir comme look medium high contrast c'est bien et ensuite ici on va aller dans la petite icône et on va dire que l'animation et bien soit on la rend frame par frame au format png puis on assemble tout dans un logiciel de montage donc ça c'est plutôt comme ça que je fais moi ou alors ici au lieu de png vous pouvez choisir ff mpeg vidéo et puis ici dans encoding vous pouvez choisir mp4 voilà ici mp4 et puis alors ici rendre l'animation et en fonction de ce que vous aurez choisi et bien vous créera le mp4 ou image par image dans le folder ici que vous aurez déterminé donc ici c'est tmp voilà voilà on arrive à la fin de ce tuto mais j'espère que vous aurez appris quelque chose on a vu quand même pas mal de notions je pense aujourd'hui et donc n'oubliez pas vous pouvez récupérer le fichier sur gumroad le lien est en description je vous dis à bientôt n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques à bientôt 1 2 1 1 2 1 1 1